Ibn Battuta, pour l'amour du voyage. C'est un explorateur de renommée mondiale, considéré comme l'un des plus grands voyageurs de tous les temps. Le long de sa vie, il a parcouru les trois continents connus, a fait le tour du monde musulman, a visité près de 44 pays en plus de 120 000 kilomètres en tout, soit bien plus que Marco Polo. Il s'agit d'Abu Abdullah Mohammed bin Abdullah al-Wati al-Tanji, doté au Nordion du surnom honorifique de Shamsouddine, mais plus connu de tous sous le nom d'Ibn Battuta. Sa naissance se situe en 1304 dans les hauteurs de Tangier, au confluent des routes maritimes d'une origine amazir, reliée à la tribu antique des Luwata. Après des études élémentaires dans sa ville natale, Ibn Battuta poursuit sa formation classique à Fès, qui lui permet de décrocher un diplôme en droit, une formation qu'il poursuivra au cours de ses voyages et de ses rencontres, lui valant en Orient le titre de faqe et plusieurs fois la fonction de juriste. Et c'est à l'âge de 21 ans, depuis Tangier, qu'Ibn Battuta décide de prendre seul, son caravane et son compagnon, la route de l'Orient, en vue du pèlerinage canonique au lieu saint musulman. Un voyage qui allait durer, contre toute attente, près de 30 ans. Le long de ses pérégrinations vers la Mecque et Médine, commencée en 1325, Ibn Battuta a traversé, sans encombre et sans se presser non plus, toute l'Afrique du Nord. Tlemcen, Meliana, Alger, Bijaya, Constantine, Ben, actuel Annaba, Tunis, Sousse, Fax, Tripoli, Alexandrie. Là, durant son séjour chez le cher Abdullah al-Murshidi, il fait un rêve, interprété comme un signe que son expérience de voyage au Hijaz allait le porter vers bien d'autres contrées, de la même manière que le pieux mystique Burhanuddin al-Aresh avait prédit ses voyages lointains. Ibn Battuta embarque sur le Nil depuis Damiette et arrive au Caire, puis de là, prend la direction de la mer Rouge. Dans l'impossibilité de se rendre à Jeddah, à cause des troubles locaux au port de Haïdap, il ne reste pas immobile pour autant. Ce n'est pas le guide en Palestine, où il visite Gaza, Al-Khalil, la ville d'Abraham, Bethlehem, le berceau de Jésus, Jérusalem, où il a vu le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. On le retrouve ensuite à Asqalan, à Alep ou à Damas, dont il dit que c'est le paradis de l'Orient. Puis, se joignant à la caravane de pèlerinage, il retrouve enfin, en octobre 1326, l'objet initial de son voyage, soit Médine et la Mecque. Une fois le hajj accompli, Ibn Battuta reprend son bâton de pèlerinage. Nous n'avons pas la prétention de détailler ici, ni de commenter l'immensité de son itinéraire, ses rencontres et ses tribulations, mais au moins de se faire un aperçu de ses pérégrinations qui donnent le vertige. Destination cette fois, l'Irak, les régions iraniennes, du Kouzistan, du Fars, l'Azerbaïdjan. Il visite les villes mythiques de Basoura, Ispahan, Shiraz, Koufa, Bagdad, Tabriz, Mossoul. En 1327, enfin, il revient à la Mecque, où il effectue son deuxième pèlerinage et où il reste près de trois ans. Mais on dirait que sa soif inextinguible de mouvements reste la plus forte. En 1330, Ibn Battuta entreprend de nouvelles équipées vers le sud de la péninsule arabique et vers l'Afrique orientale. Du Yémen, dont il visite plusieurs villes, précisément de Aden, il prend la mer et se retrouve à Zéla, en Somalie. En 1331, il est à Mogadiscio. Il continue de longer le littoral africain oriental vers le sud, passant par le Kenya et l'actuelle Tanzanie, où il visite Mombasa, Zanzibar, Kilwa, Kisiwani, alors un port prospère, où il découvre sa grande mosquée, construite au XIe siècle en calcaire corallien. Après toutes ses pérégrinations, Ibn Battuta débarque à Zafar, au Yémen, découvre Omane, traverse le golfe, fait connaissance avec le lard iranien. Et, en 1332, comme pour un repère et un centre du monde, il se rend de nouveau à la Mecque pour un troisième pèlerinage. De nouvelles aventures commencent tout de suite après le pèlerinage d'Ibn Battuta, encore plus lointaine. Depuis l'Égypte, puis la Syrie, il atteint d'Elie. Avant de parvenir en Inde, il avait parcouru l'Asie mineure, traversé la mer Noire, la Russie méridionale, la Transoxiane, correspondant aux actuels Ouzbékistan et Tadjikistan, et à des parties du Kazakhstan et du Kirgizistan, et franchit le Khorasan, c'est-à-dire l'actuel Afghanistan. Une bonne halte de 8 ans est enregistrée en Inde, où il exerce la fonction de Qadi. Il est ensuite chargé par le sultan Mohamed Touglouk d'accompagner la mission qui se rend en Chine vers la cour de l'empereur mongol. De mésaventure à mésaventure, Ibn Battuta se retrouve au sud-ouest de l'Inde après une tempête. Il en profite pour visiter la région du Malabar, se rend aux Maldives, où il a séjourné 18 mois et où il a occupé le poste de juge, non sans susciter des jalousies qui lui font quitter l'île. Qu'à cela ne tienne, l'occasion de visiter Ceylan, actuel Sri Lanka, le Bengale, la Birmanie, Sumatra en Indonésie, la Malaisie et le sud de l'actuel Vietnam, avant de rejoindre en Chine la ville portuaire de Kanzhou, appelée Zéthoune par les commerçants arabes, probablement aussi Pékin, par le biais du Grand Canal Impérial. Ce long voyage est conclu, encore une fois, par un pèlerinage à la Mecque en 1347 et un retour au pays natal, non sans d'autres expériences sur le chemin du retour, notamment en tant que témoin de la peste noire. Arrivé à Tangier, ses parents emportés par l'épidémie, toujours en partance, il rejoint l'Andalousie en 1350 depuis Sbta. Là encore, il passe par un ensemble de lieux fameux avant de terminer son périple à Grenade. À son retour, un autre voyage se prépare pour le comte du sultan Mérénide qui le mène en Afrique subsaharienne en février 1352. Partant de Sigilmassa, notre globe-trotteur visite Erza ou Lata et rentre au Berkay en descendant le Niger en visitant Tambouctou et Gao, retraversant le désert par le Hogar et le Touette pour atteindre Sigilmassa et arriver enfin à Fès. Dans la capitale du royaume Mérénide, Fès, le sultan Abu Ainan, impressionné par l'histoire d'Ibn Battuta, lui demande de la consigner par écrit. Tout comme Marco Polo avait quelques décennies avant dicté son livre « Des merveilles du monde » à un scribe, c'est un secrétaire grenadin nommé Ibn Jouzey qui est choisi pour collecter les informations donnant la célèbre Rihla. Dès lors, l'avis d'Ibn Battuta est nommé de mystère. On sait qu'il a été désigné juge dans la province de Tamsna, correspondant plus ou moins au territoire de l'actuel Shawia. Au dire d'Ibn Hajar, il serait mort durant l'exercice de ses fonctions et donc en Tamsna. D'autres parlent de Fès ou de Marrakech en 1368 ou en 1377 selon d'autres versions. Il serait en tous les cas inhumé à Tangier où sa sépulture est connue dans la vieille Médina. L'écrivain franco-turc Stéphane Erasimus écrit à son propos que sa personnalité est presque entièrement circonscrite par son texte. Nous ne savons de lui que ce qu'il veut bien nous raconter. Des épouses dans différents pays visités, un nombre inconnu d'enfants et surtout un regard multiforme sur le vaste monde. Le récit de voyages édifiants que laisse Ibn Battuta se nomme Tsohfatz al-Nuddar Fira ibil-amsar wa'aja ibil-asfar un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages. Il est généralement connu sous la forme abrégée de Rihla, voyage. Cet ouvrage est considéré comme l'un des plus importants témoignages de l'histoire des voyages et occupe une belle place dans la littérature universelle. Il n'est découvert en Occident qu'au XIXe siècle, signalé au monde de savants par des voyageurs comme l'explorateur de l'Arabie, Sidzen, puis Burkhard, avant d'être traduit depuis en plusieurs langues. Certains auteurs pensent qu'Ibnu Jouzeï se serait inspiré de récits de voyages d'écrivains antérieurs, particulièrement Ibn Jouber, pour élargir ou approfondir les descriptions, mais sans que cela ne touche à la valeur des voyages d'Ibn Battuta ou à la fiabilité de son récit. Un récit qui revêt une importance fondamentale sur différents plans, notamment ethnologique, en tant que précieuse source d'informations, renseignant sur les diversités des mœurs et des cultures à cette époque, tout en servant de source d'informations pour tous ceux qui désirent déployer leurs horizons. Musique Musique Musique